La délégation de l'Assemblée nationale tchadienne qui a eu à visiter l'université de Nisa-Sungueso de Kintélé a salué les efforts du gouvernement visant à doter le pays des infrastructures éducatives dignes. Elle a par la même occasion invité la communauté tchadienne à inscrire leurs enfants dans cet établissement qui pourra ouvrir ses portes à la prochaine rentrée académique. En tant que premier tchadien, je dirais à visiter cette infrastructure. Je profiterai également de dire à mes compatriotes tchadiens d'envoyer également. C'est un accueil non seulement pour les Congolais, mais pour toute la sous-région, pour toute l'Afrique. Donc les premiers qui vont venir étudier, je souhaite bien que ce soit les tchadiens. Peu avant la visite de l'université de Kintélé, la commission finance, budget et comptabilité de l'Assemblée nationale du Tchad est allée toucher du doigt les travaux de construction du futur siège du Parlement congolais. Ici, le chef de la délégation s'est réjoui de la qualité de l'ouvrage en construction. Nos impressions sont très bonnes. Il est rare de trouver un yuayu pareil en Afrique pour le Parlement. Donc nous allons dire aux Congolais toutes nos félicitations. Dans de la Chine au Congo, le siège du futur Parlement congolais devra être remis au gouvernement en 2020.